Quel plaisir de déguster du Canard du Chêne, ici à Lude, au cœur du parc naturel de la montagne de Reims. Alors que la plupart des grandes maisons de la Champagne sont situées en ville, à Reims ou à Épernay, Canard du Chêne a l'originalité d'être situé au cœur des terroirs de Pinot Noir et au cœur des terroirs les plus prestigieux et les plus nobles de la Champagne, classés en premier cru ou en grand cru. Canard du Chêne marie une histoire, une origine et un style unique. La maison est installée ici, à Lude, depuis 1868. Ses fondateurs, Victor Canard et Léonie Duchêne, figure du terroir champenois, furent reconnus dignes par la maison impériale de Russie d'arborer son blason. C'est ainsi que depuis la naissance de notre maison, tous les champagnes Canard du Chêne portent le blason de la maison impériale de Russie, l'aigle à deux têtes couronnées, qui donne à la maison Canard du Chêne toute sa noblesse et toute son identité. Canard du Chêne Brut Authentique est le produit emblématique de la maison Canard du Chêne. C'est Laurent Fédoux qui élabore tous les champagnes de la maison et qui a, au travers du Brut Authentique, assemblé des champagnes, mariant intensité, fruits et fraîcheur, et qui sont essentiellement constitués à partir de Pinot Noir, provenant à la forte majorité de la montagne de Reims. Donc Authentique Brut, c'est le style Canard du Chêne, c'est le style sur cette rondeur, sur ce fruit, sur cette harmonie entre le vieillissement, sur ce nez intense fruité, et puis cette maturité en bouche due au vieillissement au sein de ses carves. Heureux de déguster cet Authentique Brut, on voit à l'œil un cordon de mousse élégant, un train de bulles fines et légères qui s'élèvent. On est plutôt sur des arômes de mirabelle, de pommes, de fruits frais. Et là, on est impressionné par le caractère Pinot qui ressort, on a cette complexité en bouche, cette harmonie entre le corps et la fraîcheur du vin. On cherche à exprimer les caractéristiques de l'année, uniquement avec des vins de l'année, sans aucun vin de réserve. Donc c'est vraiment typique du 2005, sur un côté noble et avec un côté Pinot noir un peu exacerbé par rapport au Brut. C'est une cuvée, je dirais, c'est un brut réserve d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est une cuvée qui vieillit un petit peu plus longtemps. Et l'objet de ce vieillissement prolongé, c'est d'en faire une cuvée où évidemment le fruit est présent, comme sur l'ensemble des vins de Canard du Chêne, mais où on pousse un petit peu plus les arômes grillés, les arômes confits, les épices. Et la résultante de tout ça, l'objectif, plus que d'avoir, d'intellectualiser une dégustation, c'est surtout d'avoir un champagne plaisir et un vrai champagne de table. On conçoit un rosé comme étant un rosé assez féminin. On n'a pas un rosé de bouche, on a un rosé d'œil et de nez. Il est homogène bien sûr par rapport à la bouche, où il reste sur un caractère fruit rouge, mais sans avoir ce caractère rosé de table et rosé tannique. Nous avons complémenté la gamme Canard du Chêne par le champagne Authentic Green, qui est un champagne issu de raisins de l'agriculture biologique, puisque Canard du Chêne s'inscrit depuis des années dans une démarche d'environnement et de recherche de diminution de consommation énergétique et d'eau sur tous les sites de vinification et d'élaboration. La grande cuvée Charles VII, le victorieux, c'est le tribut de Canard du Chêne à l'histoire de France. En effet, Charles VII a été sacré en 1429 en la cathédrale de Reims, porté par Jeanne d'Arc, afin d'être sacré roi de France. La grande cuvée le victorieux, c'est le récit du sacre et de la conquête. La grande cuvée de la rose, c'est la rivalité, la réconciliation et l'amitié entre la France et l'Angleterre. La grande cuvée de beauté, c'est l'amour qu'a porté Charles VII à Agnès Sorel. Et enfin, la grande cuvée d'hélice, c'est l'hommage à Jeanne d'Arc. C'est donc naturellement que les champagnes Charles VII permettent les plus grandes célébrations. Canard du Chêne jouit d'une affection toute particulière des consommateurs français. C'est une marque qui est à la fois appréciée, reconnue, estimée. Et c'est tout naturellement que la qualité, le prestige et la notoriété de la marque Canard du Chêne lui permettent d'avoir un rayonnement international extrêmement heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada